Salut tout le monde, c'est Lasbaruler, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour l'épisode 1 de l'aventure sur ombre C'est incroyable Des sensations sur ombre comme t'as jamais vu Donc petit récap de l'aventure Grosso modo Team A0 sur ombre Team 2-5 Yop, Panda, Elio, Enu, Eni Classique J'ai fait un live 7h, je vais vous montrer ce que j'ai fait en 7h Bien sûr 7h de live ça va pas, ça vaut pas 7h de jeu Parce que voilà je parle, je réponds aux questions patati patata Mais je vais déjà vous montrer tout ça, j'ai déjà extrêmement Bien avancé, bien level up C'est abusé sur ombre, l'XP x3, le drop x3 Non c'est vraiment quelque chose J'avoue que je kiffe de fou la découverte Déjà avant de lancer la vidéo, on n'oublie pas que sur chaque vidéo Il y a 2 millions de kamakash A gagner, pour ça très simple il faut être Abonné à ma chaîne Youtube, like, commenter la vidéo La précédente vidéo, merci pour les retours les refs On a fait 4500 vues en un jour, 186 likes Et on est à 15000 Presse 15600 abonnés On n'oublie pas qu'au 16000 abonnés il y aura 3 millions A gagner par vidéo, d'ailleurs je vais tirer Au sort tout de suite le gagnant de la précédente vidéo Du coup le mec qui a gagné les 2 millions Je te laisserai me contacter sur Twitter avec un screen Contre quoi c'est bien toi qui as gagné Va fils Joel, force à toi mon ref, t'as gagné 2 millions Du coup très simple, je vais vous montrer Le chemin que j'ai fait sur ombre Pour arriver là où j'en suis Donc déjà où est-ce que j'en suis ? J'en suis level 48 sur toute ma team En grosso modo 5, 6 heures de jeu Pas de nos puits sur toute ma team Pareil je vais monter aucun métier de craft A part le métier chasseur Sinon je vais me faire crafter par des artisans Avec lesquels je vais les faire up Du coup pas besoin de payer Tu connais Timra ici Vendredi les refs je suis en sub-batton Grosso modo le principe d'un sub-batton C'est que je lance un stream de 6 heures de base Et chaque sub, chaque don Ça rajoute du temps de stream La dernière fois je devais faire un stream de 6 heures Ça a fini en stream 2 jours Donc n'hésitez pas à passer les refs Si vous voulez me soutenir Ça fait extrêmement plaisir Et si jamais, si ça peut vous aider Il y aura entre parenthèses 50 à 100 millions à gagner Sur ombre et sur imagero Et 2 boucliers Hitch Pour ceux qui savent pas c'est quoi C'est un bouclier collector de fous Lié au con Avec un skin de zinzin Il y aura des camas Petit skin Et il y aura des petits défis Tout au long de la journée Donc n'hésitez pas à passer les refs Le lien de la chaîne Twitch Est dans la description Quand tu commences ta team T'arrives T'es sur T'es sur incarnam Tu n'as rien à faire incarnam Tu sors directement d'incarnam Et tu vas taper des puits Tu vas taper des puits Tout simplement pour passer level 13 Sachant que t'es sur ombre Ça va aller extrêmement vite Et pour dropper une panneau piou De chaque couleur Enfin de chaque élément Pour tes persos En fonction des éléments Que tu veux mettre Donc là vous voyez J'ai des petits screens au piou J'ai tes level 10 Donc tu tapes ça dès le début Au début tu tapes des groupes De 1, 2, 3 mobs Et dès que tu commences A pouvoir stuffer A avoir mis quelques stuff piou Sur tes persos Tu peux taper des groupes De 5, 8 mobs Ça passe tranquille Attention quand même Les piou Ça tape du 30, 40 Ça tape quand même relativement fort Attention Regardez les lignes de drop C'est du jamais vu Donc là 3700 XP Là déjà 16000 XP au level 13 C'est énorme Regardez les lignes de drop Attends C'est pas fini C'est pas fini Regardez les lignes de drop Qu'est-ce que c'est que ça Alors 4 8 16 Frère on a presque 32 ressources Ressources On a 2 panoplies entières Rien que ça J'ai même pas besoin De vous donner envie D'aller sur le serveur Ce screen devrait suffire Voilà j'ai droppé énormément Du coup là j'étais déjà level 16 Je crois que j'étais en full panoplie Level 16, 17 Un peu près Du coup là vous avez vu L'XP le drop C'est quelque chose sur ombre Une fois que tu es au minimum level 13 Que tu as une panoplie de chaque couleur Moi perso pour ma team Comme vous pouvez le constater Donc le yop Air Donc panoplie ouverte Ensuite L'endiotrope Je l'ai mis feu L'ennutrophe Je l'ai mis eau L'enni Je l'ai mis air Et le pandawa Je l'ai mis air Donc ça fait 3 persos air Un perso feu Un perso eau J'ai pas de perso terre Mais c'est pas grave du tout En 2023 vous avez pas besoin D'avoir un perso de chaque élément Ça c'était à l'époque Il faut retourner à incarnam Et commencer A faire le métier chasseur Pour se faire très simple Il vous faut un couteau de chasse Ou une arme de chasse Moi perso j'ai pas une thune C'est la dèche C'est la race de fou Donc j'ai crafté le couteau de chasse Pour monter chasseur Pour ceux qui connaissent pas le principe En gros le métier chasseur Va te permettre Sur chaque monstre que tu affrontes D'avoir une lead de drop en plus Ça va être des viandes brutes Que tu vas cuisiner Et ça va être Une viande énergie Ensuite une viande vitalité Une fois sur deux Tous les 10 levels Ça va être énergie Vita Énergie Vita Bon bien sûr sur ombre L'utilité de la viande énergie Euh Ça n'a aucun intérêt Elle fait juste acte de présence C'est tout Du coup pareil Si vous voulez savoir Combien de viande il vous faut Pour monter chasseur Du level 0 au level 10 Vous avez juste à venir sur Twitch Le lien est dans la description Et à faire Point d'exclamation chasseur Quand vous faites ça Ça va vous ouvrir un lien Et c'est un tableau chasseur Du niveau 0 à 10 Du métier chasseur Il vous faut 77 viandes intangibles Ensuite il vous faut 244 viandes hachées Pour passer du level 10 au level 20 Tout est écrit Au début c'est que des viandes Ensuite il vous faut du blé Ensuite il vous faut une troisième ressource Tout est écrit Mais On n'oublie pas qu'on est sur ombre Qui dit ombre dit XP métier x3 Du coup il vous faut 3 fois moins de viande Pour vos métiers Par exemple des viandes intangibles Il t'en faut 26 Ça se drop Sur tous les monstres D'incarnable Donc par exemple Dans le cycle petit Le pâturage Tu drop Viandes intangibles Sur tous les mobs Pour optimiser le métier chasseur T'as juste allé dans la milice Y'a un capitaine Qui va te demander De taper des mobs De toutes les zones Donc au début Il te demande juste De taper une petite meuf Avec un épouvantail En haut Tu tabasses Et ensuite Il va te demander De taper des mobs d'échant Des bouffetous Des chacrobats Des chaffeurs Il va te demander Vraiment de taper Tous les mobs Autant prendre les quêtes Tout en montant le métier chasseur Ça fait un peu plus de bénéf Et ça te fait quelques quêtes Petit succès quête Petit point de succès Etc C'est toujours cool Une fois que t'as assez de viande Tu vas à l'atelier chasseur Tu passes chasseur Du level 0 Au level 10 Et là t'es bien Donc du coup voilà J'ai quelques screens à vous montrer Là où j'ai dû aller dropper Pour crafter le couteau de chasse Donc par exemple Les laines célestes En plus ça coûte un peu de camas Laines célestes 100 camas unités Les poudres Vous voyez C'est du full drop perf Je sais pas trop combien ça coûtait Là ensuite J'avais directement le métier chasseur Donc là je montais chasseur Plus comme vous voyez Coup d'épée dans l'eau Ça commençait à faire les quêtes du capitaine Donc La quête des simbois C'est bouffetous C'est la quête du capitaine Mais pour les bouffetous Vous voyez les viandes C'est vraiment du full drop T'as des petits items aventuriers en plus Ensuite tout simplement J'ai été faire le quart de rime aussi Pour finir le drop des viandes Les donjons Y'a rien de mieux Nomade Succès Premier Chal Focus Chal Ne pas arrêter de PM En 2 minutes On s'est mis trop bien Chaque succès rapporte 34 000 XP Et 300 kamakash Donc c'est vraiment insane Donc ensuite Une fois que t'es passé chasseur level 10 Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas passer chasseur level 20 Directement Pour passer chasseur level 20 Rien de plus simple Les piou Donc retourne au piou Y'a un peu moins d'intérêt De dropper sur les piou Parce que du coup T'as déjà T'es pas nos piou Tu tapes des piou A foison Ça te fait XP Ça te met bien Pareil Histoire d'optimiser un petit peu Même si ça peut vous rajouter Quelques risques Moi personnellement J'ai acheté un petit idole J'ai acheté un dynamo mineur Qui est tout simplement Super utile C'est un idole qui te coûte rien Il coûte 10 kamas Tu as 30% d'XP en plus Et 9% de droppes en plus Et sur ombre Ça a pas une value de fou XP déjà bien assez etc Sans avoir besoin de mettre des idoles Mais c'est toujours cool Et quand tu vas faire les donjons Ça va tout simplement te donner Des succès en plus Par exemple Par exemple Tourne-Salle affamée Score 15 Ça ça fait plaisir C'est toujours 103 000 XP en plus Et 780 kamas Du coup voilà Là on a farmé des piou Franchement l'XP est pas dégueulasse Tu vois c'est du 20 000 XP On peut taper des groupes de 8 piou En une minute Ça se tape très très vite On drop les viandes hachées 60 kamas unités C'est pas trop mal Les plumes de piou sur ombre Ça se vend très bien Les items se vendent très bien aussi Ça coûte pas très cher les items Mais quand même ça se vend Et on crache pas sur des kamas Donc voilà ce que ça donne Une fois que tu as assez de viande T'as juste à monter chasseur Du coup voilà J'ai crafter mes petites viandes Bam On passe chasseur level 20 On déverrouille le succès Travaille à la chaîne Ce qui fait 23 000 XP 280 kamas C'est toujours bon à prendre Donc pareil Aussi J'ai créé des guindes sur ombre J'ai dit que je veux faire des guindes Donc j'ai créé 3 guindes J'ai créé la première guind Tu perds T'es mort Donc des noms de guindes Vraiment travaillé Vraiment poussé J'ai créé la deuxième guind Tu perds Tu restart Donc je suis dans l'alliance de Us Donc si vous voulez Vous pouvez rejoindre cette guind là Cette guind de là C'est full Mais il y a des mecs Qui vont XP les guindes Un peu à droite à gauche Ou même si vous êtes sur ombre Vous pouvez venir sur mon stream Et me dire que vous voulez pex les guindes Comme ça on pourra inviter plus de monde Et j'ai dû créer la guindes Prends du Oli Barouti 5 Donc c'est tout simplement le partenariat Avec Oli Energy Ok les reufs Petit moment Sponso Du coup les reufs Je vous présente Oli Energy Même si vous devez commencer à les connaître Parce que je les spam Plutôt pas mal C'est mon partenaire Ça fait un an à peu près Que je suis partenaire avec eux C'est très simple les reufs C'est des boissons énergisantes Ou des iced tea sans sucre Si vous prenez chez vous Par exemple de la Monster Red Bull Du coca Peu importe Et que vous en consommez assez régulièrement Vous savez que ça équivaut à 15 grammes de sucre Vos trucs Je dis pas d'arrêter Moi même j'en consomme de temps en temps C'est normal Mais essayez de réduire un petit peu Ça sera toujours plus sain Vous avez ici Un petit pack découverte Gros modo c'est des petits sachets Un sachet ça représente Un shaker comme ça De 500ml Tu testes un peu tous les goûts Et quand t'as trouvé le goût idéal Si t'es un mec tu veux focus T'es un mec chaud Tu veux focus directement Tu peux acheter des gros pots Comme j'ai derrière J'ai le stock tu vois Ça passe vraiment bien J'en consomme tous les jours en stream Ça passe très très bien les reufs Par exemple vous avez le goût Noix de coco myrtille Pêche abricot Fraise Framboise Orange Ça passe trop trop bien Vous avez deux codes promo les reufs Vous avez un code Baroudi 5 Qui vous fait économiser 5€ sur votre commande C'est un code de bienvenue Il marche qu'une seule fois Et vous avez le code Baroudi Qui vous fait économiser 10% directement sur votre commande Donc n'hésitez vraiment pas Un pot qui vous coûte Du coup 34€ Avec les codes Ça vous dure 2 à 3 mois En prenant un shaker Comme ça tous les jours Donc c'est 10 fois plus rentable Vous pouvez acheter Du coco Que machin Que yeager Non pas du yeager Après voilà T'as d'autres fonctions T'as du ice tea Si jamais tu veux Si tu veux pas un truc énergisant T'as de l'ice tea classique Toujours sans zucre Tu peux crafter tes packs Par exemple tu veux encore Économiser plus Avec les codes Tu prends 4 pots De base Ça te reviendrait à 156 Là ça te revient à 133 Et en plus de ça Tu rajoutes le code Voilà vous avez accès à tout Les reufs C'est grave bon Vous avez des petits shakers Des machins Des trucs N'hésitez pas Et quand vous savez ça Dites le moi Et dites moi ce que vous avez commandé Et quel goût vous kiffez Et voilà les gars On ferme la petite parenthèse Et on retourne à la vidéo Donc pour rejoindre une guind C'est très simple Il faut cliquer dans guind Ensuite tu cliques sur l'annuaire Et là t'écris Prends Par exemple pour rejoindre la guind Prends du l'énergie Et c'est recrutement automatique Donc tu peux cliquer Il y aura un petit bouton Rejoindre Et tu rejoins directement la guind Sans problème Donc n'hésite pas Il y a de l'entraide L'alliance est active Tu peux poser un perco C'est plutôt cool Ensuite une fois que vous êtes passé Chasseur level 20 On va directement focus Chasseur level 30 Et c'est la partie la plus rentable Et la plus agréable je trouve C'est tout simplement du farm donjon Tu vas aller faire le donjon des champs Et le donjon ensablé Les deux donjons sont liés Au chasseur level 20 Level 30 Plus tu vas prendre des vilaines quêtes Tour du monde Les meilleures quêtes à faire en team Tu vas au DJ des champs Donc la grange du tournesol affamé Tu rentres pas dans le donjon tout de suite Tu rentres dans la grange Il va y avoir un gros PNJ Bien vénère Bien stock Tu lui parles Il va te donner les quêtes divines C'est tout simplement une quête Qui te demande de taper le donjon Ensuite tu lui rends la quête A la Tévin d'Astrub Et c'est fini 250 000 XP Et 2 ou 3 000 kamakash C'est excellent Du coup on a fait Succès premier Et succès collant Sur le tournesol affamé Ça met plutôt bien Avec le petit score 15 Donc score Ida de 15 Qui se rajoute Regardez moi ça C'est un bingueur de fou J'ai pris je crois 5 levels En validant les succès 103 000 XP 1 succès J'en ai eu 4 Dans les salles Tu fais des tchals Et tu choppes le succès mob Ça te met encore mieux Donc là tu vois 103 000 x 4 x 5 Avec le succès mob Et 780 000 kamakash 4 x 5 aussi Donc ça te met très très bien Ensuite en plus de la quête Tour du monde Vous avez la quête Emma Tampus Donc c'est tout simplement Ici en 1.15 Il y a une petite meuf Qui va te proposer une quête Tu lui parles C'est la même que Tour du monde Pour moi c'est Tour du monde bis Donc elle va te demander Non pas d'aller faire le donjon des champs Parce que tu l'as déjà fauché On est drôle quand même ici Mais bel et bien le donjon En sablé Donc le château en sablé Alors déjà Déjà écoute moi bien mon bref Tu vas devoir aller au donjon en sablé Déjà il est loin Et c'est pas devant le donjon Pour entrer Il y a un PNJ Que il raconte sa vie Il parle Il parle Il parle Il ronfou Tu skippes le dialogue 16 fois Tu t'épais ta team Tu commences le donjon en sablé Tu drop tranquillement Tes petites viandes Faisant des noms de donjon On n'oublie pas Le succès mob Donc un tchal Si possible Sur toutes les salles Parce que c'est toujours bénéf De faire des tchal Tu drop 780 kamakash 103 000 xp C'est exactement Les mêmes proportions Que sur le donjon des champs Parce que c'est la même tranche de level Ensuite Dernière salle Tu fracasses mob l'éponge Tu lui mets des patates Succès Versin Succès Anakoret Plus on a fait un petit tchal perdu de vue 30 000 xp Des petites viandes Des petites ressources sympathiques Les ressources sont pas efficimes Mais ça se prend Faites attention au tchal versin Avec Elliot trap par exemple Tu fais pas de double portail Sinon tu fail Avec Yop Tu fais pas de double épée divine Y'a des petits trucs à faire attention Mais ça se fait quand même facilement Ensuite Regardez les succès Encore une fois C'est un banger de fou Ensuite techniquement En ayant fait ces deux donjons T'as assez de viande Pour passer chasseur level 30 Donc moi vous voyez j'ai crafté Je crois que j'ai crafté 65 viandes Là sur screen on n'envoque 60 Mais j'en ai crafté 65 Ce qui est suffisant Pour passer du level 20 au level 30 Ensuite tu rends les quêtes Tours du monde Donc tu vois là La quête tour du monde 1872 kamakash 247 000 xp par perso C'est pareil pour Hematampus 1872 kamakash 247 000 par perso Et si t'es level 40 plus Quand tu rends ce genre de quête Ensuite ils te donnent la quête Du donjon bouffetou royal Et Hematampus Qui te donne la quête Du donjon cancre blatte Donc c'est les donjons suivants A faire Mais ça sera pas sur cet épisode Ça sera sur le prochain épisode Donc voilà à peu près Où est-ce que j'en suis On a vraiment bien farmé On a bien up Bien sûr je ne suis pas mort Une seule fois On a eu aucune crainte Aucune peur Aucune hésitation Comme d'hab les refs Si vous kiffez l'aventure Petit like Petit commentaire Ça fait plaisir N'hésitez pas à venir sur Twitch Tout se passe sur Twitch C'est incroyable 2 millions cash A gagné sous la vidéo Comme d'habitude Si vous voulez voir l'entièreté De tout ce que je fais Soit t'es présent sur Twitch Mais c'est compliqué Ou sinon tu viens sur ma chaîne Twitch Ou tu vas dans la description Il y a ma chaîne VOD Donc une chaîne rediffusion Avec l'intégralité De tout ce que j'ai fait Se représentent sur la chaîne VOD Donc comme ça vous pourrez Exactement voir tout ce que j'ai fait Pour arriver là où j'en suis Donc n'hésitez pas A aller vous follow A la chaîne VOD Et regarder les VOD De l'aventure à zéro sur ombre C'était Alas Baroudeur Je vous laisse là dessus Merci à vous pour la force Et à bientôt tout le monde